Bonjour à tous, je suis très très heureuse d'être là, je trouve que Bertrand Piccard a magnifiquement parlé et je trouve que lorsqu'il parle de qualité de vie et d'un monde meilleur, c'est quand même exactement ce à quoi on peut tous aspirer dans des formes diverses. Donc effectivement, moi j'ai moins de 5 minutes pour vous dire comment j'ai fait, comment j'aspire à cette qualité de vie après une vie professionnelle extrêmement longue et extrêmement remplie, qui ensuite s'est transformée en une retraite et je dois dire que j'aime beaucoup la retraite, je trouve qu'il y a des tas de points très positifs. J'aime moins le mot parce que pour moi il était un peu synonyme de solitude et de contemplation et je ne suis ni solitaire ni contemplative, je crois que tous ceux qui me connaissent vous le diront. Mais je trouve que c'est un moment privilégié quand même, ce moment de passage pour se dire qu'est-ce qu'on va faire et dans la qualité de vie, il y a surtout une plus grande, je crois, liberté de ses propres choix. Je crois qu'on peut à un moment donné dans sa vie choisir ses engagements, choisir de faire primer l'intérêt sur l'efficacité, garder la notion d'utilité bien sûr mais pas de la même manière et choisir ou avoir la liberté d'accorder du temps à ce qui est vraiment important pour soi et non plus à ce qui est vraiment exclusivement utile ou efficace. Donc je pense que c'est un peu ces moments-là que j'aime beaucoup dans la retraite et dans ce qu'elle autorise. Alors pour ça quand même, il y a quand même quelques raisons, quelques moments clés qu'il ne faut pas louper et je pense que la retraite ça se prépare et ça se prépare même très longtemps à l'avance parce que c'est un moment de vie qu'il faut savoir organiser et préparer. Et je dois dire que moi j'ai été confrontée à la notion de préparation de la retraite il y a très très longtemps puisque j'avais moins de 30 ans, j'étais chez Renault, je vivais entourée de gens qui n'étaient pas dans la retraite mais un peu plus et qui avaient en général passé toute leur vie chez Renault pour laquelle ça représentait vraiment une deuxième maison. Ils y avaient souvent connu leur conjoint, travaillé depuis toujours, ils étaient souvent entrés dans la maison dans les années 50 et puis ils avaient grandi là et c'était vraiment la totalité de leur univers. Et puis un jour, les situations économiques étaient moins bonnes et au tournant des années 80, il est apparu quelque chose qu'on appelait le Fonds national pour l'emploi et que brutalement on disait à des gens qui avaient 56 ans et 2 mois, et bien maintenant c'est terminé. Et ces gens de Renault, pour beaucoup, mais ça a été vrai aussi dans d'autres groupes industriels j'imagine à ce moment-là, se sont trouvés très démunis parce que finalement leur monde entier s'écroulait et je m'étais bien promis que je préparerais les moments où ça s'arrêtait et de façon bien plus anticipée et d'avoir des tas de relais qui pouvaient servir le moment venu. La deuxième raison pour laquelle je m'y suis préparée aussi c'est qu'après avoir quitté Renault au bout de 12 ans, j'ai passé très longtemps auprès d'un entrepreneur familial dans un groupe important et familial, mais je savais que je n'étais pas de la famille, que c'était un très grand coup qui se développait mais qu'un jour viendrait où ma mission d'accompagnement et de transmission du groupe à la génération d'après prendrait fin. Je ne savais pas quand ce serait, j'avais dit au président en question que lui déciderait du moment où ma mission s'achèverait, mais je savais qu'elle avait une fin. Et donc je me suis efforcée tout au long de ce parcours de me dire, et si c'est demain, qu'est-ce que je fais ? Et donc de préparer toujours, d'avoir toujours en tête les choses, les choix que je pouvais faire en me disant, si ça arrive demain, qu'est-ce que je fais ? Quels seront mes engagements ? Quels seront mes attributions ? Quels seront mes choix de vie, de carrière au début ? Et puis d'accompagner ce film. Et donc c'est ça aussi qui permet, dans cette préparation, de se dire il y aura un après, qu'est-ce qu'on peut planter comme petites graines qui vont grandir et qu'on pourra récolter le moment venu. Alors bien sûr ce ne sont pas les mêmes tout au long du parcours, bien sûr ce sont des choses qu'on fait à un moment donné en se disant, si c'est demain, voilà ce que je ferai, et puis si c'est dans 15 ans ou dans 20 ans, ce sera très différent. Mais ça oblige à se dire qu'il y a un ailleurs, et donc ce n'est pas une catastrophe absolue le jour où ça vous tombe dessus, et que c'est préparé, et qu'on a eu le temps de semer des choses. Alors on sème dans quel domaine ? On sème dans des domaines professionnels, éventuellement, si ce choix de départ est dans la ligne, et plutôt tôt que tard, ça peut arriver, ça peut arriver pour des raisons économiques, pour différentes raisons d'affaires, mais on sème aussi des choses qui seront d'accompagnement, d'utilité et d'engagement. Je crois beaucoup à l'utilité. Les deux valeurs, au fond, qui m'ont accompagnée toute ma vie professionnelle et que je retrouve maintenant, aujourd'hui, et ce n'est pas tout à fait un hasard si ça se trouve comme ça, c'est la culture et le service public. Ce sont deux valeurs auxquelles je crois profondément. D'abord, qui ont été dans mon univers familial le début de ma vie, étaient dans un univers culturel et de service. Et donc, c'était pour moi des valeurs importantes. Et au fond, j'ai des choses qui, finalement, au moment où la transition doit se faire, peuvent se récolter. Et je me retrouve maintenant dans une vie qui est, au fond, faite de trois choses. La culture, beaucoup, et principalement la musique, qui était mon vecteur culturel à moi. Et donc, j'ai accompagné des quantités d'organismes de musique, au point que maintenant, j'ai la chance immense de présider l'établissement public de la Cité de la Musique Philharmonie de Paris, qui est le plus grand ensemble musical du monde. Et que c'est avec un accompagnement, et finalement, c'est venu comme quelque chose de naturel au bout de toutes ces années d'accompagnement. Le service public, c'était aussi quelque chose qui était profondément ancré. Je n'étais pas du tout armée pour faire de la politique, et je l'aurais regretté, mais vraiment, ce n'était pas du tout mon univers, ni ma capacité de résistance à cette forme de combat. En revanche, elle est allée servir, et donc maintenant, j'ai la chance de servir l'État en étant la présidente du comité de surveillance des investissements d'avenir, c'est-à-dire pour le Premier ministre, mais un organe de surveillance des grands investissements de l'État qui sont faits à travers les programmes d'investissement d'avenir. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai accompagné depuis des années, en rendant service, en ayant une utilité quelque part, une mission, un conseil d'administration, des choses qui, à un moment donné, font que finalement, c'est naturel qu'on vous demande d'accepter cette mission et de conduire ce quelque chose, mais c'est aussi la forme de ce qu'on peut faire. Et ça, je crois que c'est la préparation, les environnements, et les choix qu'on peut faire, c'est absolument primordial. Alors, il y a d'autres choix aussi, puis il y a des engagements qu'on ne choisit pas complètement. Il y a des engagements familiaux qu'on peut trouver formidables, et ça, c'était aussi pour moi très très important, parce que j'ai énormément travaillé, énormément voyagé, et donc j'avais promis à ma fille que je m'occuperais de ses enfants, et que je lui rendrais l'appareil pour ses petits-enfants, ce que je m'efforce de faire, et pour mon plus grand bonheur, je trouve que c'est absolument épatant et formidable. Il y a des engagements qui sont plus difficiles de parents qui vieillissent, et qu'il faut accompagner, et donc ça, c'est aussi, je crois qu'il y a eu des tribunes là-dessus, sur l'accompagnement et l'accompagnement des accompagnants, qui est effectivement quelque chose de très important. Donc il y a aussi, il faut garder du temps aussi pour ça, et il faut aussi faire ses choix en fonction de ce qu'on peut faire, et de ce qu'on sera capable de faire aussi, physiquement, moralement. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question tout le temps de se dire, ce sera quoi, ce sera où, ce sera comment, pourquoi, et surtout avec qui. Et c'est au fond toutes ces questions-là, avec lesquelles on chemine, et ce qui fait que le jour venu, ça donne des tas de réponses possibles, et qu'on a plus de choix que d'obligations, et en tout cas c'est meilleur de le faire comme ça. Alors il faut récolter tout ça, il faut ensuite organiser sa vie. Il y a beaucoup, beaucoup d'aspects positifs, il y a aussi quelques aspects négatifs. Les aspects positifs, ils sont dans le temps qu'on peut consacrer à des choses qui sont plus essentielles pour soi qu'elles ne sont utiles ou efficaces. On peut, pour moi c'était la lecture et la musique, mais lire un livre profondément pour son livre, un peu plus de profondeur et un peu moins de lecture pour l'avoir lu, c'est aussi une saveur. Donc passer du temps différemment sur les choses qu'on aime, même si on les a accompagnées, même si on les a faites. Je pense qu'il faut aussi savoir dire non. Et savoir ne pas laisser tout l'environnement considérer que, puisque vous êtes à la retraite, c'est donc que vous êtes disponible pour eux à chaque instant et totalement. Et ne pas se faire effilocher par toutes les « oui mais tu as forcément le temps, oui mais tu vas me rendre ce service, oui mais tu as bien, c'est une cause en plus, mais tu verras, ça ne prend pas beaucoup de temps. » Et donc savoir accompagner les causes qu'on ne suit pas et trouver peut-être les bons interlocuteurs en disant « moi pas, mais une telle ou un telle pourra sûrement faire. » Donc accompagner les causes, mais pas forcément se charger trop au risque. Certains ont peur du vide, moi je n'avais pas vraiment peur du vide, mais je peux avoir peur du trop-plein. Et donc de ne pas avoir trop de choses et de ne pas se disperser en ayant finalement une espèce d'accumulation de choses qu'on fera aussi rapidement que ce qu'on faisait avant, mais pas forcément mieux et pas forcément de façon plus profonde. Donc je pense que ce moment de recul, ce moment de choix, ce moment d'accompagnement, ça donne quand même une liberté plus grande, ça donne de l'intendance qui est très différente, parce que quand on a grandi dans un grand groupe et que l'intendance suivait, tout d'un coup elle ne suit plus, mais on réapprend à faire des choses qu'on savait faire et qu'on apprend à refaire et finalement ce n'est pas si difficile. Donc on le fait avec aussi assez grand bonheur. Mais je crois que c'est garder le cap, garder l'utilité, le sens de ce qu'on fait, garder évidemment cette solidarité intergénérationnelle qui est le thème d'aujourd'hui, mais auquel je crois profondément, moi j'en ai énormément bénéficié et je trouve qu'il faut accompagner, accompagner dans des domaines aussi professionnels, c'est-à-dire garder du temps pour, dans le métier qui est le mien, des tas de jeunes entrepreneurs, des tas de jeunes femmes qui ont trouvé que j'étais un peu une sorte de pionnière dans le temps des carrières féminines et qui viennent me demander un avis et à qui je le donne. Je crois qu'il faut garder du temps pour tous ces gens-là, énormément. En plus c'est une richesse infinie de recevoir des gens plus jeunes qui ont d'autres ambitions, d'autres accords, et à qui on peut se dire finalement ce que je lui dis lui servira peut-être, transformé, mais qui lui servira peut-être. Et donc c'est une richesse de temps, j'entends le temps qui passe, et donc je m'arrête, une richesse de temps qui est extrêmement précieuse parce que ce sont des connaissances nouvelles et qu'il faut rester ouvert à l'inconnu, accueillir l'inconnu, disait je ne sais plus qui. Et donc pour conclure, une jolie phrase quand même d'un poète du XVIIe siècle que j'aime bien, qui était Honoré de Beuil, qui disait il faut penser à faire la retraite, et j'aime bien ce mot, comme quoi on est en charge de faire quelque chose, il faut penser à faire la retraite, la course de nos jours est plus qu'à demi-fête, il est temps de jouir des délices du porc. Et je trouve ça formidable. Applaudissements